bonjour alors je vais faire ma petite analyse avant l'ouverture de la bourse de new york et je vais commencer par ce titre cypris solutions qui était détecté par mon screener donc le 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 18 février le 17 plus tôt c'est ici voilà il était détecté à 3,36 vous voyez alors on avait une belle base ici donc plate voilà il bougeait plus sur les 3,3,3 20,3 30 et je n'ai pas pris le je n'ai pas pris le trade parce qu'il n'y avait vraiment pas de pas de volume à l'époque on peut pas mettre plus non on peut pas mettre plus en bas là voilà bon et alors c'est assez surprenant et puis ça montre la folie de la bourse de new york donc en fait je n'ai pas pris ce trade il a il a donc latéralisé on a fait une chute sur la mm55 et puis hier il s'est envolé jusqu'à 152% oui oui vous lisez bien 152 ici incroyable excusez moi hop et il est redescendu il a clôturé à 5 alors effectivement donc il a fait 152% en imaginant qu'on ait pris ce trade claque on clôturé là haut et c'est bien mais bon c'est pas toujours comme ça qu'on fait mais même si on trade on clôture on trade à la clôture on clôture le trade je vais y arriver et bien ça faisait quand même 48% c'est fou quand même voilà mais bon celui ci bas je l'ai pas pris et puis voilà parce que je ne peux pas tout prendre et puis que c'était quand même assez bizarre comme comme graphique voilà mais voyez qu'il ya des choses à faire bon alors maintenant on va regarder qu'est ce qui me propose donc il me propose un titre que j'aime bien donc ça c'est trivago ah hop là par contre c'est assez intéressant donc on va remettre les choses en ordre comme ça voilà pour avoir une meilleure vision donc voilà on avait une base une base une base on a fait déjà poum un grand un grand coup ici alors on va mettre donc d'un seul coup pouf il est parti c'est fou regardez un peu cette bourse de new york 175% bon il est revenu il nous refait une base nouveau signal ici on pourrait partir ici c'était pas mal du tout alors voyons voir non c'est pas ça que je voulais faire excusez moi hop je reviens voilà je voulais prendre donc mon oh mais c'est fou ça quand même pourquoi j'arrive pas à avoir ma barre d'outils là voilà on va descendre ça voilà ma barre d'outils donc on va prendre le le trait de suivant ici qui nous a fait quand même 42 voilà et on a un nouveau signal qui donc s'extrait quand même bien là premier signal deuxième signal et là j'ai un signal sachant qu'il est à la limite donc du renversement sarre ici donc on a les moyennes mobiles qui sont bien orientés on est au dessus de la 200 au dessus de la 55 au dessus de la 21 le les bandes de boulanger s'écarte j'ai un signal ça ici donc c'est quelque chose qu'on pourrait prendre sur un rebond sur un pull back éventuel bon donc je la faut je la mets donc je la mets en signalement ici ce qui permet de retrouver après allez on continue qu'est ce que c'est que celle ci bof trop volatile alors celle ci donc elle est partie ça va faire deuxième départ donc on a un retour un retour une belle tasse avec ans ici qu'on peut dessiner voilà hop on avait donc une base ici et une tendance comme ça on casse à la hausse on fait un petit retour voilà celle ci je la sens bien donc voilà donc on va mettre toujours pareil donc le alors ça c'est le screen hop hop on va mettre celui ci tac et voilà alors on va faire donc celle ci qui a fait quand même 30% hier alors pubmatic donc très intéressant beaucoup de volumes elles croisent le tdi à la hausse On a un point sard qui apparaît à l'opposé, les bandes de Bollinger vont s'écarter, c'est une action intéressante, et donc on va lui mettre aussi, hop, on va la surveiller. Alors, ensuite, alors celle-ci c'est pareil, elle a coupé donc ici, on a eu un bon signal ici, ça a latéralisé, et là elle est partie. Alors, qu'est-ce que ça donne si on regarde, donc elle est au plus haut, voilà, elle est au plus haut d'un an, donc c'est un bon signe aussi. Donc, je la mets dans ma liste à surveiller tout à l'heure à l'ouverture, toutes les bandes sont bien orientées, les points de ça, on met ça, ok, parfait. Elle va faire partie de mon étude de tout à l'heure à l'ouverture. Alors, maintenant, qu'est-ce que me donne mon screener ? Ok, alors, vous voyez là, pareil, ça part bien, à surveiller, alors, celui-ci, celui-ci, je suis entré dessus, alors, voilà, tenez, donc, j'ai eu un signal ici, là, le trait bleu, c'est mon entrée, donc, je suis entré ici, sur cette bougie, après, le croisement, ici, avec beaucoup de volume, au-dessus de la moyenne, la moyenne mobile est là, et le volume sur la moyenne, donc, je suis entré ici, on a monté, on a fait un petit pull-back, on n'a pas touché mon stop qui était ici, et donc, là, on est parti, on monte, donc, celle-ci, ben, il n'y a rien à dire, je suis en gain de 72 dollars, c'est une position à 300, donc, voilà, c'est assez intéressant, donc, je suis, alors, j'ai déjà mis mon, remonté mon stop, donc, ici, je pourrais éventuellement le remonter un petit poil, on va attendre la journée d'aujourd'hui, donc, voilà, ça, c'est intéressant, alors, ensuite, une banque, alors, une banque, voilà, en ce moment, les financières sont à la fête, donc, on a une belle base, avec une tasse, une petite anse, on est parti à la hausse, mais, bon, je trouve qu'elle est un peu partie vite, mais, on va mettre, hop, voilà, alors, commerce, banque, share, encore une banque, encore une banquière, 77, elle est bien partie aussi, on va mettre, mais bon, on ne va pas mettre que des banquières dans le portefeuille, donc, il va falloir choisir la meilleure ensuite, alors, ensuite, encore une financière, décidément, voilà, donc, une belle base, hop, et hop, là, les bandes de volage de ces cartes, ici, c'est bon, elle est bonne aussi, celle-ci, alors, on continue, ça, c'est une biotech, alors, biotech, 50%, biotech, c'est 50% à la hausse, 50% à la baisse, hein, danger, alors, celle-ci, c'est du tourisme, les actions du tourisme sont assez bien cotées en ce moment, alors, intéressant, elle a fait combien ? Hier, elle a fait 10%, peut-être un petit pullback, bon, on va la surveiller aussi, et puis, et puis, et puis, alors, celle-ci, hop, ça, je ne sais pas ce que c'est comme action, mais, à ma foi, elle est bien partie aussi, on va regarder un peu dans les... alors, ça, c'est un hôtel, donc, l'hôtellerie aussi, en ce moment, il y a pas mal de mouvements, je ne sais pas pourquoi, mais, c'est comme ça, donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, ça, c'est une action récente, puisque j'ai rien avant, donc, entrer en bourse, monter, et puis ensuite, petit mouvement, petit mouvement, pas trop, pas trop de volume, Donc, ici, il y a eu un signal, effectivement, on est parti, là, on a un autre signal, allez, on va mettre à surveiller, voilà, voilà, bon, bah, écoutez, j'ai fait mon petit tour, je vais regarder celle-ci, intéressante, celle-ci, Ah, oui, chou, carnival, alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est encore du tourisme, on va regarder, hop, carnival, distribution généraliste, habillement, ah, ben non, oui, comme quoi, ah, bah, chou, c'est chaussure, donc, c'est dans l'habillement, bon, l'habillement, pourquoi, il paraît qu'avec le Covid, les gens achètent plus de vêtements, vont plus acheter sur Internet, je ne sais pas quelle est cette action, elle va faire un plus haut, ici, elle a pris une belle hausse ici, alors, pourquoi mon screener me l'a sorti ? Parce qu'elle repasse le TDI, bon, allez, hop, pas de ségrégation, et bien, écoutez, voilà, j'ai fait ma petite sélection, je vous ai montré comment je fais, maintenant, vous pouvez vous en inspirer, donc, les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, le TDI, alors, je vais regarder, dans mon portefeuille, qu'est-ce qu'il y a eu de bien, pour un titre d'explication, donc, PDC Énergie, celle-ci, donc, je vous l'ai montré, je suis en gain, j'ai mis un stop, alors là, je gagne 72, j'ai mis un stop à 15, parfait, alors, j'ai pris celle-ci, il n'y a pas longtemps, voilà, je l'ai prise ici, donc, c'est une entreprise en construction, il y avait un gap, elle est descendue, elle a couvert son gap, et je l'ai prise ici, voilà, pile ici, la petite flèche, là, voilà, à l'ouverture, donc, je suis rentré à 19, a priori, oui, oui, voilà, et donc, ça a confirmé, donc, mon screener, les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter, donc, tout va bien, je l'ai mise à zéro, parce qu'elle a dépassé, donc, mon objectif, mon stop, je suis donc passé en positif, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, où je gagne, où je ne perds pas, donc, on a une belle tasse avec Hans, on est là, eh bien, celle-ci, il a encore temps, il a encore temps d'y rentrer, on est là, voilà, hop, on est sur une base comme ça, euh, alors, si je la prends plutôt, à partir de là, on la prend ici, hop, on la met comme ça, voilà, bon, bah, écoutez, ça se précise, donc, voilà, celle-ci, elle est bonne, alors, qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille, encore, qui est intéressant, donc, j'ai celle-ci, que j'ai acheté hier, voilà, hier, j'ai eu un beau signal, ici, donc, je suis rentré hier, et, a priori, elle veut bien y aller, donc, comme elle a dépassé, le stop, elle a fait plus de 5%, elle est à 16%, j'ai mis mon stop à zéro, donc, où je sors, aujourd'hui, où elle continue, et je gagne, en tout cas, le trade est neutralisé, ça, c'est intéressant, alors, ensuite, je suis rentré sur celle-ci, alors, je suis rentré sur celle-ci, pareil, j'ai eu un signal, donc, j'ai attendu le pull back, et là, je suis rentré hier, donc, je suis rentré ici, on est allé ici, quand elle va toucher, ici, je mets à zéro, alors, je vous explique, tiens, ça va être intéressant, voilà, donc, je suis rentré hier ici, j'ai mis mon stop en dessous, la bougie rouge d'ici, en espérant qu'elle ne revienne pas taper, le plus bas ici, donc, ça fait 5,56%, donc, mon stop est à 18%, 18 dollars, ok, j'ai prévu, donc, alors, je mets un petit rectangle, de la que je dessine, qui est la hauteur, de mon entrée, à 5,6%, je reporte 3 fois, donc, quand, ça va arriver ici, à 7,59, je vais avoir un message, comme quoi, le break even est atteint, break even, ça veut dire que, s'il fait le même écart de ma baisse, de mon stop, il le fait en positif, je mets mon stop sur 0, d'ailleurs, je mets un break even, voilà, c'est un peu fouillis ce que je vous explique, j'ai l'impression, bon, réfléchissez, regardez, les graphiques, vous comprendrez mieux que ce que j'explique, donc, quand le prix arrive sur, entre les deux rectangles ici, je mets un break even, voilà, et quand, on passe ici, je mets, mon, ma prise de profit ici, et après, je ne bouge plus, je la laisse partir, voilà, allez, je vais arrêter cette vidéo, elle fait 15 minutes, je vous remercie si vous suivez, et puis abonnez-vous, comme ça, vous pourrez voir la suite de mes analyses, allez, à bientôt, au revoir.